bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congola ftv de partout vous nous suivez nous disons merci pour cet honneur que vous nous attribuez encore une fois de plus bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ces 30 janvier 2024 sur congola ftv en direct de la ville de goma messieurs moïse rangy notre invité du jour analyste indépendant mais également citoyen congolais messieurs bonjour bonjour à vous bonjour à tous qui nous suivent de partout à travers le monde nous émettons depuis la ville de goma république démocratique du congo en province inorki ou très cher téléspectateurs grand plaisir pour nous d'être avec vous pour ce nouveau numéro de congola iva moïse angui les philosophes c'est bien moi je vous salue messieurs les philosophes vous avez bien j'essaie un nouveau nom c'est pas si c'est un ancien nom mais c'est tout cas j'admire j'aspire trop à la philosophie au delà de toutes les disciplines que j'effectue l'activisme et que sais-je je préfère aussi la philosophie on va commencer avec cette nouvelle qui règne et que certaines sources nous ont fait savoir qu'au rwanda il ya des dégâts comme pas possibles et ces derniers temps et cela est dit à quoi parce qu'ils ont perdu beaucoup de l'air élément qui se sont déversés et dans la rébellion du m23 tel que nous l'avions depuis longtemps dénoncé aujourd'hui le m23 a à son sein des militaires rdf des militaires de l'armée régulière rwandaise et à chaque fois qu'ils enregistrent des pertes énorme les rwandais est aussi en dé parce que ce sont ses fils et filles qui perdent leur vie nous sommes entrés chaque jour d'appeler effectivement le président rwandais messieurs paul kagame à pouvoir arrêter de subventionner à pouvoir arrêter d'appuyer la rébellion du m23 parce que ce sont déjà qui continue à endeiller la population congolaise pour rien avec des revendications qui n'ont ni tête ni queue la guerre très cher président paul kagame c'est la guerre autant que vous pouvez vous réjouir des pertes que l'adversaire enregistre autant que vous êtes aussi victime de celle là voilà pourquoi nous avions depuis longtemps nous ne cessons effectivement d'aller retenir le président rwanda par rapport effectivement son appui à la rébellion du m23 ce n'est pas de la calomnie ce n'est vraiment pas une date que nous avions contre les rwandais mais ce sont des preuves que nous ne cessons effectivement de brandir les experts des nations unies établissent des rapports 10 jours au lendemain qui pointent les rwandais nous sommes là aussi nous mettons la main sur plusieurs militaires rwandais qui traverse nuit à main le parc national de virunga et nos frontières paupérisées aujourd'hui qu'ils sont entrés effectivement d'organiser d'aider à kigali monsieur le journaliste ça fait pitié je crois que le président rwandais devrait se placer du bon côté de l'histoire j'ai trop de respect à son égard parce qu'après ce chef de l'état mais je suis désolé effectivement de cette barbarie de cet appui qu'il continue à accorder à la rébellion du m23 nous sommes aussi victimes autant que ses compatriotes qui sont en train d'organiser cd au rwanda même chose pour la rdc aujourd'hui nous avions des enfants qui sont restés orphelins et orphelines parce que le rebelle du m23 ont décidé de ôter la vie à leurs parents à leurs mamans et aujourd'hui il est temps effectivement que ça prenne fait très cher président soyez du bon côté les histoires la rdc est un pays voisin du rwanda éternellement nos frontières ne se déplaceront jamais mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que vous continuez toujours à nous mettre mal à l'aise il est temps que ça cesse des personnes qui sont restés des orphelins d'autres des veuves parce que le m23 a décidé de mettre fin à la vie de leur famille on peut le dire mais le gouvernement congolais qui ne fait rien depuis tout ce temps déjà le m23 se trouve sur les sols congolais monsieur les journalistes je ne pense pas que ça soit vrai ce que vous dites là les gouvernements congolais fait quelque chose il fait d'ailleurs le meilleur de lui-même parce qu'en fait si le gouvernement ne faisait rien même goma serait aujourd'hui sous le contrôle des rebelles d'un 23 mais c'est parce qu'il ya quand même des efforts qui sont fournis par kinshasa et par les autorités provinciales ici depuis goma et même au niveau de la province que les rebelles ne parviennent pas à aboutir à leur plan machiavélique mais ce qui est sûr c'est que le gouvernement a tout intérêt à fournir mieux que ça parce que nous sommes nous la population la première victime de cette guerre d'agression qui nous est imposée par un messier que tout le monde connaît toutefois nous pensons aussi qu'il revient à kinshasa ça veut dire au présent de la république felici ce qu'est dit tu l'on veut que j'ai sali en passa et à tout le monde du gouvernement à pouvoir aménager aucun effort pour contenir cette rébellion d'agression dont nous sommes victimes victimes mais dire que le gouvernement n'est fait rien non ça c'est le discours du rwanda ça c'est le discours des laboratoires effectivement occidentales qui sont en appui à kigali et qui sont en appui en 23 comme pour effectivement démoraliser nos militaires comme pour effectivement décourager le gouvernement congolais et montrer que c'est le rwanda qui effectivement a raison alors que c'est faux parce que nous on n'a aucun militaire congolais qui se retrouve aujourd'hui au rwanda en train de battre en train de les battre en train de faire la guerre mais c'est l'inverse ici chez nous ils se sont déversés nombreux sur notre territoire avec des agendas qui restent jusqu'aujourd'hui inavoués dans cette guerre est ce que le militaire de frdc comme on a dit au départ les militaires rwandais mais également les jeunes rwandais des compatriotes rwandais qui sont en train de perdre leur vie de la guerre de l'est de la république notamment massy si retour et aniragong on peut le noter mais ce qu'il ya pas de militaires congolais qui perdent aussi des vies lors de ces affrontements à la guerre comme à la guerre je ne veux pas ici effectivement nier que nous enregistrons aussi des pertes au niveau de la république démocratique du kogo beaucoup de militaires effardé c'est des vaillants des martyrs ils sont effectivement décédés à la suite effectivement des plusieurs affrontements qui nous sont imposés et des attaques et des provocations perpétuelles qui sont enregistrées aux côtés de l'élection mais c'est moins on peut dire donc que l m 23 est fort aussi non l m 23 n'est pas fort parce que nous les avions anéantie en 2013 s'ils étaient forts aujourd'hui ils auraient toute la province du nord qui vous mais ce n'est pas le cas et je vous assure messieurs les journalistes le gouvernement congolais les jeunes wasalendo les patriotes résistants sont déterminés à anéantir et à neutraliser jusqu'à l'heure dernier étrangement ces aventuriers d'in 23 donc croyez moi ils ne vont pas y arriver parce qu'en fait ce sont des sanguinaires ce sont des génocidaires et qui n'ont aucune raison valable et qui justifie effectivement cette sale besoin qui sont en train de nous faire des provocations en provocation qui ne se justifie pas voilà pourquoi nous on ne va pas s'y croiser les bras le jeune wasalendo nous les encourageons nous continuons à les féliciter nous appelons le peuple congolais à se mobiliser de partout où ils se trouvent en diaspora tout comme partout à travers les pays au katanga à kisangani dalachopo au niveau effectivement des kinshasa et partout à travers la république tous comme un seul homme pour mettre effet à cette guerre d'agression qui nous est imposée par le rwanda de monsieur paul kagame les dictataires paul kagame ça c'est important aussi de le signaler monsieur le journaliste aujourd'hui mais c'est un dictateur vous le savez depuis qu'il est au pouvoir avez vous vu au rwanda déjà qui se permettent effectivement de s'exprimer par rapport aux enjeux de l'air personne parce que là bas la liberté d'expression n'est pas garantie au rwanda vous n'avez pas la capacité vous n'avez même pas cette possibilité de donner votre opinion par rapport à un problème quelconque une fois vous les faites déjà on vous arrête ce n'est pas le cas pour nous ici en république des ce ne sont pas des allégations nous savons très bien que les congolais n'aiment pas kagame mais là vous débordez monsieur le journaliste et récemment il y a une opposante de monsieur paul kagame qui est décédé est ce que vous savez pourquoi mais c'est parce qu'elle était parmi les bêtes noires parmi les gens qui étaient considérés comme des bêtes noires par le régime de kigali mais ce n'est pas le cas pour le congo nous ici nous sommes en république démocratique du congo cette dénomination elle-même l'explique mieux ça veut dire que la démocratie et les garanties ici chez nous la liberté d'expression et l'état des droits voilà pourquoi j'ai pris ce courage ici de m'exprimer si c'était au rwanda je serais déjà arrêté mais c'est les journalistes pourquoi parce qu'ils sont dans la dictative et c'est tout ce que nous sommes en train de déplorer ici nous appelons mais c'est les journalistes les frères je serais rwandais parce que ce sont nos compatriotes africains nous sommes un seul continent nous les appelons à pouvoir se désolidariser avec ce régime dictatorial de messieurs paul kagame ce régime qui ta à son déclin et qui continue effectivement à créer de l'imbroglio entre les peuples congolais les rwandais sont des clés ça s'est allé plus loin mais messieurs les journalistes aujourd'hui les rwandais n'est plus un bon terme avec presque tout le pays africain aujourd'hui les frontières entre les rwandais et les bourrondis se ferme vous savez pourquoi mais c'est parce que kagame est devenu effectivement l'ennemi de toute la sous-région au point que le président bourrondais s'est décidé de se débarrasser de ces messieurs voilà pourquoi moi je pense que le peuple congolais le peuple rwandais allez-je dire devrait prendre ce courage là de se débarrasser avec ses régimes la sanguine ces régimes là qui a accepté de tuer plus de 5000 congolais aujourd'hui messieurs les journalistes c'est beaucoup déjà la vie humaine elle est sacrée on ne peut pas comprendre qui est déjà qui se permettent de ôter la vie des 5000 congolais et c'était j'en ai marre au nom de ses compatriotes qui sont décédés je prends ce courage là de dénoncer cette injustice je suis prêt à tout messieurs les journalistes et je pense que la république dénoncatique du congo les ancêtres et tous les compatriotes vont devoir effectivement prendre toutes les dispositions pour nous sécuriser que c'est les congolais qui vont aider les rwandais à faire dégager kagame de ce régime nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais ce sont nos frères ce sont nos serres africains il ya des congolais aujourd'hui qui sont là bas qui soit à kigali même ici au niveau effectivement des roubavou il ya beaucoup de congolais qui y vivent mais c'est que nous déplorons c'est cette politique machiavélique de messieurs paul kagame les rwandais ce sont nos frères il y en a d'ailleurs qui viennent ici et ils font la vie le petit commerce qui sait qui s'effectue au niveau des bireré mais ils sont calmes ils sont très bien et ils vivent très calmement à l'heure où je vous parle vous les observez mais le problème ça s'appelle cette politique génocidaire de messieurs paul kagame il ya des bombes qui nous sont survenus après aujourd'hui c'est sous-occupation dm 23 et fard c'est échoué là on ne parle plus monsieur les journalistes les phares dc n'a pas échoué les phares dc je vous précieuse c'est important monsieur les journalistes tenez les forces armées de la république démocratique du congo continue à observer laisser c'est les faits je vous mets à défi jusqu'à présent les états unis d'amérique et d'autres partenaires internationaux ont édicté et ont demandé aux deux parties prenantes à ces hostilités ça veut dire la république démocratique du congo et les rwandais à travers le la rébellie au dieu 23 d'observer le cc les faits voilà pourquoi le frdc jusqu'à aujourd'hui ne se battent pas comme il se doit c'est plutôt des jeunes patriotes résistants courageux comme moi qui ont décidé effectivement de ne pas continuer à croiser les bras face à cette hémorragie qui sont entrés de neutraliser les rebelles dm 23 évidemment ils sont aujourd'hui appuyé à nommer à munitions par kigali et des militaires de l'armée régulière rwandaise traverse à tout moment les parcs national de virunga voilà ces renforts là qui permet m 23 de récupérer même moisson il commence aujourd'hui à larguer des bombes et dans la population civile vous avez vu ce qui s'est passé à ça là là on va y revenir mais c'est moïsme on parle des parcs et national de virunga effectivement qui est ce patrimoine c'est devenu le bastion des rebelles dm 23 c'est le gouvernement doit accepter déjà le m23 va plutôt contrôler les parcs nationals et jamais jamais c'est juste ils sont en train de déverser l'air les éléments pour la banque et d'avancer d'ici là son objectif va prendre le jeu mais c'est les journalistes soyons patriotes soyons effectivement déjà qui aime ce pays on ne peut pas effectivement prophétiser l'apocalypse c'est pour la république démocratique du mot sinon ça serait une façon de trahir la mémoire des mamadou ndala qui s'est vaillamment bâti jusqu'à néantir ses aventuriers ce serait une manière effectivement de trahir la rdc contre émerie patrice lumumba notre héros qui est parvenu à donner sa vie pour que nous puissions recouvrir l'indépendance cornet nanga c'est un traître il a dirigé la centrale électorale qui a eu tous les privilèges possibles au sein de cette institution mais il a décidé à la dernière minute d'aller trahir la république on ne les compte plus parmi nous c'est un traître et il phrh aujourd'hui même il est aux abois est ce que vous attendez parler des langues il est aujourd'hui devenu effectivement un moribou c'est un enfoiré donc on n'en parle plus mais je vais vous dire que les compatriotes congolais les patriotes qui continuent effectivement à être annumés par le sens élevé du patriotisme et l'embout envers ces grands congos ces pays de lumumba de kim pavita ces pays de kim bangu ce pays du président laurent désiré kabila dit maréchal moboutou n'acceptera pas que ces rebelles continuent à progresser ces patriotes n'acceptera pas que nos populations continuent d'être tués jamais monsieur moïse vous êtes mouzalendo je suis mouzalendo dit ça parce que vous le savez le le concept mouzalendo signifie patriote et je n'ai pas la prétention de me déclarer patriote mais vous pouvez l'observer à travers effectivement les sentiments profonds qui m'anime envers l'amour de ce pays et je pense que c'est la même chose que nous devrions faire très chers compatriotes vous êtes à l'ouboumachi sentez-vous préoccupé par ce qui se passe ici à l'est tout ça c'est le congo vous êtes à kinshasa ne dites pas que c'est la guerre de l'est non chers compatriotes tout ça c'est notre héritage à nous tous on ne peut pas laisser à ce qui est même un kilomètre une centimètre qui puisse aller au niveau des des rebelles d'1 23 ou au niveau des agresseurs non il faut défendre notre territoire et les gouvernements congolais effectivement qui a cette mission première aujourd'hui il a besoin de notre soutien bien qu'il n'est pas à la hauteur jusqu'à présent mais il fournit les mères des mêmes et nous devons l'encourager nous devons les fournir des stratégies et des meilleures propositions pour que nous puissions mettre un terme à cette guerre voilà la responsabilité qui est la nôtre nous tous en tant que patriotes intensification des combats d'allemands ici entre l'armée congolaise certaines personnes confirment que c'est l'armée congolaise qui est en train de se battre mais c'est les journalistes pas si c'est vrai si c'est faux l'armée congolaise l'armée congolaise se prononce à travers des personnes qui sont appropriées et nous sommes en contact avec eux vous connaissez le c'est le porte-parole national de l'armée vous connaissez le porte-parole provinciale de l'armée et du gouverneur des provinces ce sont des sources fiables qui communiquent et qui fixent l'opinion ne vous fiez pas aux rumeurs qui sont relayés par les laboratoires ou l'armée numérique rwandaise parce qu'ils sont les premiers à mentir ils sont les premiers à manipuler l'opinion et on ne peut pas se fier à des sources qui ne sont pas crédits monsieur moïse dans le mois de septembre des bombes sont tombées sur la cité de saké m23 ne parle plus rien m23 qui a accusé le fard d'essai d'avoir bombardé sur les civils à moisson qu'est ce qu'on peut noter ça s'appelle manipulation mais c'est les journalistes le m23 est responsable de ces deux bombes c'est d'ailleurs eux qui les ont largués dans la cité stratégique parce que ils sont ils sont des aventuriers qui ne savent rien de la guerre il ya des règles qui régissent la guerre et parmi ça messieurs les journalistes il ya c'est cette règle là qui est interdit effectivement aux belligérants de s'en prendre à des populations civiles mais ce n'est pas le cas aujourd'hui nous assistons à quelque chose dit jamais vu c'est plutôt la population civile qui devient la cible des bombes et des armements lourdes des rebelles du m23 ça n'y part au monde l'armée rwandaise qui se bat contre nous à travers les rebelles du m23 devrait comprendre ces petites notions élémentaires du droit international humanitaire et du droit international qui régit la guerre messieurs les journalistes pour dire nous sommes en train d'adresser effectivement nos condoléances les plus attristés aux familles effectivement de nos compatriotes de saké qui ont été victimes de toutes ces bombes cet enfant je vu les images ça fait froid au dos cet enfant qui a été la cible effectivement de cette bombe que son âme repose en paix un jour justice sera fait au nom de tous ses compatriotes qui perdent leur vie innocemment ils n'ont rien commis comme crime ils ne savent rien de tout ce qui se passe mais ils sont victimes effectivement de cette guerre d'agression je pense qu'un jour justice sera faite à leur égard nos compatriotes qui sont en train d'être tués dans les grandes aura béni par les adf du jour au lendemain et qui n'ont rien commis par l'ouganda mais nous parlons de l'ouganda je vous dis si nous sommes victimes d'une guerre d'agression et les deux acteurs sont connus c'est le rwanda de monsieur paul kagame et c'est l'ouganda de messieurs yohiri mousséveni qui appuie les adf dans les grands noms voilà qui justifie la perpétuation de toutes ces théories qui se passent à béni depuis 2014 à béni ont tu déjà et aujourd'hui la m23 est à la porte effectivement de la ville de goma parce qu'ils sont appuyés par messieurs paul kagame je crois que le président la république a été clair il est temps pour lui d'agir il a dit à la moindre escarmouche on ne pourra pas hésiter aussi de larguer des bombes willingo moussé dien 23 qui a fait savoir qu'ils ont saisi l'affaire et qu'ils vont répondre d'une manière vigoureuse mais voilà maintenant la réponse de willingo m pourquoi est-ce que la rdc ne veut pas dialoguer avec le m23 ça c'est révolu la question du dialogue on n'en parle plus les gouvernements déjà clarifier les choses on ne peut pas continuer à récompenser des criminels on ne peut pas continuer à récompenser des sanguinaires des génocidaires le gouvernement ne négociera pas avec le m23 un principe du droit international est clair les américains la plus la plus que mieux on ne dialogue pas avec les terroristes déjà qui ont en déroulé nos populations pourquoi dialoguer avec eux pour quelles fins ils veulent qu'ils intègrent notre armée loyaliste à dire et fardessez avec l'air j'ai l'air post ça on ne va pas accepter ils continuent effectivement à vouloir que nous puissions les intégrer au sein des institutions politiques pour qu'ils commencent à diriger les destes du peuple congolais ça on n'acceptera pas pour dire le dialogue c'est révolu on va plutôt les battre monsieur moïse un message pour les fardessez pour finir nous continuons et réaffirmons notre soutien indéfectible à notre seul et unique armée que nous avions en république démocratique du congo ça s'appelle et fardessez forces armées la république démocratique du congo nous les appelons à pouvoir se battre et arrêter de continuer à respecter les cc les faits et les jeunes oise alendo nous les félicitons pour le travail des titans qu'il faut au profit de la république démocratique du congo nous appelons le président félix c'est qu'il dit à pouvoir appuyer et à pouvoir doter des moyens conséquents et la ration à ces jeunes afin que nous puissions mettre un terme à cette guerre d'agression aussi nous alertons kinshasa par rapport à ce qui se passe j'espère que kinshasa devrait dépêcher même le chef d'état-major général ici à goma parce que la situation elle est aussi complexe comme ça on pourrait faire cette guerre de manière directe nous sommes sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 je réitère le numéro ceci roi tape également plus de 143 non à 9 25 42 946 c'est la fin de cette émission sur congo live tv en direct de la ville de goma comme vous pouvez l'observer nous disons merci de nous avoir suivi depuis le début jusqu'à la fin merci messieurs moïse et à la prochaine pour un nouveau numéro c'est un grand plaisir pour nous merci à tout le monde pas moja